Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café Pour un nouvel épisode du Manga Café News, vous avez de l'habitude Aujourd'hui, encore une fois, plein de nouvelles news croustilles fondantes Et aujourd'hui on va commencer par du One Piece avec tout d'abord l'épisode 1000 Mais également le casting du film live de Netflix Les coffrets de fin d'année des éditions Kiyun Les prochaines sorties des éditions spéciales DVD et Blu-ray des studios Ghibli Le nouveau manga de Masaito Kaguya Des infos sur le film live Zenka Mono Et pour finir, vous le savez, les sorties manga du jour Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant L'actu One Piece, c'est pas prêt de s'arrêter surtout en ce moment L'épisode 1000, vous le savez, 21 novembre épisode 1000 Incroyable, c'est une quinzaine de jours On en a déjà parlé, il y aura le marathon au cinéma au CGR Avec le film Strong World, un épisode spécial présentation de Luffy Et l'épisode 1000 Mais apparemment il y aurait potentiellement Potentiellement, ce n'est qu'un leaks, une rumeur peut-être Un film inédit, One Piece Qui serait canon avec l'univers de Wano On n'en sait rien C'est une rumeur Il y a des infos qui sont tenues secrètes Apparemment jusqu'au jour de la projection du truc Donc potentiellement, gros truc à venir sur ce petit marathon 1000 logs Donc rendez-vous le 21 novembre au cinéma Vous pouvez acheter vos places Si vous le voulez Dans le lien qu'il y a dans la description Dans les liens utiles Vous avez l'adresse des cinémas CGR pour précommander vos places Moi je vous dis ok Pourquoi pas, à voir Bien évidemment, on en reparlera sur la chaîne Je pense lors de la review de l'épisode 1000 Selon ce qu'on aura eu au CGR C'est pas fini Je vous ai dit, l'actu One Piece va être chargé Du 9 au 4 novembre Sur une application mobile Qui est justement téléchargeable Dans le lien qui est en description Si vous êtes sur mobile Grâce à ADN Il y aura une petite chasse au trésor En mode Pokémon Go C'est à dire que, en gros Dans vos villes Vous aurez plein d'artefacts à trouver en mode Pokémon Go Avec la géolocalisation Pour pouvoir, eh bien Faire le meilleur score Et pouvoir gagner Et plein de cadeaux Jusqu'à parfois Apparemment 10 jours d'abonnement ADN C'est pas beaucoup Mais plein de cadeaux à venir Alors je sais pas S'il y aura des figurines Des mangas Des machins Des trucs Il y a des cadeaux On sait pas ce qu'il y a C'est une chasse au trésor Bon par contre Si vous êtes comme moi Vous vivez dans un petit village perdu de campagne Essayez Mais allez plutôt dans la ville la plus proche Parce qu'à mon avis Ça va être que dans les grandes villes Dans les petits trucs perdus C'est comme pour Pokémon Go Ça devient vite compliqué En tout cas voilà Ce qui nous attend Grâce à ADN Petite chasse au trésor Qui peut être vraiment très très intéressante Donc moi je vous dis Pourquoi pas On a eu l'info Sur Je vais sur l'Instagram De nos amis Gak Mais ça a été relayé partout On a le casting De One Piece Le film live de Netflix Alors Il n'y a pas Chopper Il n'y a pas Robin Il n'y a pas Frankie Il n'y a pas Brooks C'est normal Puisque ce premier film live Se baserait sur East Blue Donc ça serait l'arc East Blue Jusqu'à Sanji Voilà C'est pour ça qu'il n'y a pas les autres Pour le moment Chopper on devine Que ça sera de la CGI Si ça va jusque là Mais à mon avis Ça ira pas jusqu'à Ils vont pas tout adapter Arc par arc Ça serait beaucoup trop long J'imagine même pas Avec les hommes poissons Ça va être un truc de malade Ça va vraiment s'arrêter A East Blue Juste avant L'arc des hommes poissons Avec Nami Ça va s'arrêter à là Bref Film live One Piece Comme c'était convenu Il y aura en fait Chaque acteur A les origines Entre guillemets Ethniques Que auraient eu Les personnages de One Piece S'ils avaient été retranscrits Dans le monde réel C'est un bonus d'Echiro Oda Mais Netflix S'est dit Ouh L'idée du siècle Inclusivité Tout ça Est-ce que c'est bien Je sais pas Le casting a pas l'air trop mal Je ne sais pas Mais franchement De vous à moi Pour moi ça sera pas Je crains le pire Adapter One Piece en film live C'est comme adapter Dragon Ball On sait ce que ça donne Je sais pas ce que vous en pensez De ce casting Mais au delà du casting On en reparlera toujours Mais Cette adaptation live Moi ça me fait peur quand même Je veux dire On a la petite présentation Justement Des acteurs Qui vont être présents Pour nos différents rôles Donc là on a Luffy Là on a Zolo On a Nami On a bien évidemment Notre bon Usopp Et ici Sanji Je sais pas ce que vous en pensez Les copains Mais J'ai du mal Clairement J'ai un peu du mal Je sais pas ce que ça va donner Dites moi tout ça en commentaire Ça sera cool D'en parler Moi je vais foutre le chat dehors Parce qu'il Arrête pas de miauler Pour ressortir Je pense que vous l'avez entendu Les coffrets Starter Des éditions Qui-Yoon Rendez-vous le 18 novembre Pour les 3 coffrets Collectors Starter De My Hero Academia Jusuke Aizen Et les carnets De l'apothicare Chacun comprendra Les 3 premiers tomes De la série Le My Hero Academia Sera à 19,80€ Jusuke Aizen Sera à 20,70€ Et les carnets De l'apothicare Sera à 23,70€ Pas d'exlibris Pas de bonus Juste un coffret Avec 3 mangas dedans C'est le même prix Qu'à l'unité Sauf que Vous avez un coffret Je Je sais pas Je sais pas quoi en penser Mais pourquoi pas Admettons En tout cas Mais c'est pas fini Puisque le 2 décembre On en a l'habitude Les oeuvres de Lovecraft Bar Gutanabe Sont toujours adaptées En coffret Quand deux sortiront On en avait déjà parlé Cette fois-ci Ça sera le coffret Spécial Avec l'appel de Cthulhu Et celui qui hantait Les ténèbres C'est disponible Le 2 décembre Au prix De 32€ Ce qui fait Que c'est en gros Le même prix Que si vous achetiez Les tomes séparément Personnellement Vous le voyez Moi je les prends Toujours Séparément Parce que les coffrets Ça ne m'intéresse pas Plus que ça Mais en tout cas C'est disponible Les éditions Kiyoon Comme je vous le dis Toujours C'est des petits coffrets Asse sympathiques A mettre sous le sapin Pour faire plaisir La seconde vague De sortie Des DVD Blu-ray De la nouvelle édition Des studios Ghibli Tout ça Dans de magnifiques coffrets J'en ai acheté 4 De la première vague Non J'en ai acheté Non pas 4 3 J'avais pris Totoro Princesse Mononoke Et le voyage de Shiro Qui sont mes préférés Et clairement C'est vraiment Ça fait très joli C'est ultra qualitatif C'est ultra beau Donc je vous les conseille Si vous voulez vous faire La collection des studios Ghibli Ces formats là sont propres En plus C'est sans matière plastique En matière naturelle recyclée Très beau coffret Très qualitatif J'aime beaucoup Et c'est bon pour l'environnement Donc Il n'y a pas mieux Mais bref Les longs métrages Qui sortent des studios Ghibli Dans cette nouvelle vague Sont Ariety La colline au coquelicot Le conte de la princesse Kaguya Les contes de Terrémer Mes voisins les Yamada Nausicaa La Vallée du Vent Pompoko Porco Rosso Si tu tends l'oreille Souvenir de Marnie Et le vent se lève Bref Que des classiques du studio Ghibli Qui valent le détour Et qui valent le coup D'être vu C'est au prix de 14,99€ En DVD Et 19,99€ En Blu-ray Petite astuce A la FNAC Vous avez la promo De acheter Le troisième offert Sur justement Cette sortie des studios Ghibli Comme pour la première sortie Donc si vous en achetez deux Vous en aurez un offert en cadeau Voilà Allez sur la FNAC Il y a un lien d'affiliation Juste en dessous Faites vous plaisir Le nouveau manga De Masaito Kagawa Vous le connaissez sûrement Peut-être On en avait déjà parlé d'ailleurs Pour Zen Kamono Repris de Justice Aux éditions Le Lézard Noir Un petit manga On va en parler juste après Dans une prochaine Dans la news suivante Mais en tout cas Elle est disponible Au Lézard Noir Et c'est plutôt intéressant Cette fois-ci On part au Japon Plus qu'il a sorti Un nouveau manga Avec le dessinateur Shou Wakasa Pour Shinra Tsunaru Gourmet Un manga sur la gastronomie Et sur les critiques Gastronomiques Alors je ne sais pas Si ça se passera en France Au Japon Ou dans un autre pays Pour l'instant C'est en pré-publication Dans le Big Comics De Shogaku Kan Pas trop d'infos Pour l'instant A part que c'est un manga Sur la gastronomie Donc ça peut être Fortement intéressant Surtout si Coco Rico C'est chez nous Parce que Numéro 1 mondial De la gastronomie C'est nous les français Oui il faut être fier De sa France Je le dis Je le place Il faut être fier De sa gastronomie De sa France Bordel à cul Bref Et du coup Petit manga gastronomique Qui a l'air fortement intéressant Affaire à suivre Zenka Mono Si vous voulez le découvrir Un manga Je vous l'ai dit C'est aux éditions Le Lézard Noir Faites-vous plaisir Quant au dessinateur Shou Wakasa Malheureusement Il n'est pas encore Il n'est pas encore connu Il n'est pas encore connu en France Aucune de ses oeuvres N'est sortie en France Pour le moment On prie pour que ça change Avec tous les mangas Qui sortent tous les mois Ça devrait changer Dans les années futures Je pense Zenka Mono Ce manga Café News N'est-il pas bien foutu On enchaîne sur Zenka Mono Sur la version live Vous avez la bande à l'on Juste en dessous De cette série Film live Qui va arriver Alors il y a deux projets Il y a une série En 6 épisodes Qui sera diffusée Du coup Sur la plateforme Wowo Donc Pour l'instant Ce n'est pas du 20 au 25 décembre Est-ce qu'il y aura une adaptation Sur d'autres plateformes Je parierais sur Netflix A mon avis Que Netflix achètera Peut-être les droits Affaire à suivre Et un film live Qui sortira Au cinéma Au Japon Pour le moment Uniquement Le 28 janvier Pour rappel Zenka Mono Repris de justice C'est un manga Aux éditions de Lézard Noir Oui je me répète Où l'on va suivre En fait Agawa Cette jeune femme Qui est Agent de probation Et qui va du coup Suivre On va la suivre Dans ses Tout simplement Dans son travail D'agent de probation Avec Par des délinquants Puisqu'elle est là Pour les empêcher De récidiver De recommencer Leur délit Pour éviter Justement La prison Donc c'est Extrêmement intéressant C'est un manga Très très intéressant Franchement je vous le conseille Si vous aimez Les lectures Un petit peu plus Matures Un petit peu plus Adultes C'est vraiment Un très très bon manga Très ancré dans le réel Et très touchant La bande annonce Donne envie Assez curieux De voir Ce format live Arriver par chez nous Dans tous les cas Je vous invite encore une fois A découvrir le manga Aux éditions Le Lézard Noir Allez c'est parti On y va Les sorties Manga Du jour Et aujourd'hui Il y a de bonnes choses Qui sortent D'abord on commence On commence aux éditions Akata Avec le premier tome De Nomi et Shiba Le premier tome De Old Fashioned Cupcake Le premier tome De Si nous étions adultes Et le sixième tome De Temps que nous serons ensemble On continue aux éditions Kurokawa Avec le quatrième tome De 008 Apprenti Espion Le dix-septième tome De Ansen Le onzième tome De Goblin Slayer Le treizième tome Des héros de la galaxie Le onzième tome De Kemeno Incidente Le cinquième tome De Père Fouettard Corporation Le sixième tome De Spy X Family Ainsi que sa version Collector Et le quinzième tome De Ultraman Et pour finir Chez Omakebook Le quatrième tome De Purgatory Girl Quand je vous disais Qu'aujourd'hui On était gâtés Voilà Spy X Family Tome collector Aujourd'hui Ne vous battez pas S'il vous plaît Et ne succombez pas Au mange mort Comme d'habitude Ne vous faites pas avoir Par ces arnaqueurs Du Vinted De Le Bon Coin Et de Facebook Market Et de partout ailleurs Voilà J'espère que vous l'avez Précommander Ceux qui le voudraient En tout cas moi Ça ne sera pas un achat En tout cas pour le tome Collector de Spy X Family Je préfère le tome Au classique Au final Je ne suis pas fan Du tome collector Bref Ce n'est que mon avis Dans tous les cas Dites moi en commentaire Quels seront vos achats Manga du jour Et si vous aviez L'intention de prendre Ce petit tome Collector de Spy X Family Et dites moi aussi Quelle a été la news Que vous avez préféré Aujourd'hui Dans tous les cas Nous on se retrouve Demain matin 7h Comme d'habitude Pour le Manga Café News Donc d'ici là Prenez soin de vous Et surtout Passez une agréable journée C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titres par Jérémy